Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je veux vous parler du livre Le guide de la naissance naturelle, Retrouver le pouvoir de son corps, écrit par Iname Gasquin. Donc c'est un livre préfacé par Michel Auden, qui comme vous pouvez le voir c'est un gros pavé, mais qui se lit avec un plaisir non dissimulé. Enfin vraiment, les pages, on ne les voit pas passer. On ne s'est pas écrit très petit. Il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires et il a été traduit dans 14 langues. Donc ça en fait un vrai best-seller. La première partie du livre se compose de témoignages très enrichissants de femmes ayant osé une autre façon d'accoucher. Et il y a un nombre très diversifié de façons d'accoucher. Pour certaines c'est leur premier, pour d'autres c'est leur deuxième ou troisième. Certaines ont accouché d'abord par césarienne, puis ensuite racontent leur accouchement physiologique par voix basse. Voilà, il y a une grande diversité de témoignages et c'est très intéressant de le lire. Ça permet d'ouvrir un peu la vision des champs des possibles. La deuxième partie est plus technique et elle nous fait redécouvrir une sagesse oubliée, celle de l'ouverture du corps qui est liée avec l'ouverture de l'âme. Et donc Inamé Gasquin relie l'accouchement à une dimension spirituelle. Il y a aussi dans cette partie 2 tout un chapitre sur ce à quoi la femme enceinte s'attend le moins. Et c'est un chapitre qui est très intéressant parce qu'il permet de comprendre la vision de la structure classique. Et dans le cadre d'un accouchement à l'hôpital, ça permet de prendre en compte cette vision médicale, de l'anticiper et d'adapter son projet de naissance. Donc il est très intéressant parce qu'il redonne confiance avec tous ses témoignages, c'est vraiment très beau. Et cette deuxième partie sur les aspects plus techniques, ça en fait un livre vraiment très complet. Alors il faut dire que Inamé Gasquin a été très engagée dans le mouvement hippie dans les années 70. Elle a sillonné les USA avec une caravane et elle a fondé la communauté The Farm qui a été décrite comme le premier éco-village du monde. C'est dans ce cadre de cette communauté The Farm qu'elle est devenue par la force du destin une sage-femme avant même d'en avoir fait les études. Et c'est maintenant près de 3000 bébés qui sont nés à The Farm depuis le commencement. Et donc ça a donné à Inamé Gasquin un acquis incroyablement solide dans le domaine de l'accouchement naturel. Elle a également eu le prix Nobel alternatif et elle a été déclarée à ce moment-là comme une des quatre personnalités les plus importantes de la planète pour son approche naturelle de la naissance. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande de lire et qui est aussi pratique que poétique. A bientôt !